Qu'est-ce qu'il vous plaît tous les deux là-dedans ? Le contact, hein ? Ouais, la relation, ouais. Moi je suis Anne Liego, diplomètre soignante depuis le 1er août. Nadège Arnaud, diplomètre soignante depuis le 1er août. Alors moi j'ai fait 25 ans dans le commerce, et puis voilà, j'avais fait le tour de la chose. J'ai beaucoup apprécié le contact, les relations humaines. Donc j'ai commencé par hasard à m'occuper d'un malade, et ça m'a donné envie de me professionnaliser. Alors moi j'ai fait ma carrière dans le tourisme, la perte de mes deux parents, voilà, remis un petit peu ma vie entre parenthèses, on se pose des questions. Petite perte de sens du coup du métier, et après une longue réflexion, pareil, je me suis tournée vers l'aide à la personne, voilà, tout à fait. J'ai choisi de faire l'école d'aide-soignante, que je ne voulais pas me lancer seule à domicile, sans avoir aucune connaissance. C'est large ! Ouais, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup effectivement sur la relation avec le patient, la communication. La famille aussi. La famille, les aides à la famille, et souvent les aidants sont très fatigués également. On apprend les pathologies aussi, et puis à détecter les signes de certains troubles de la santé. On n'a pas le droit de valoriser notre diplôme à domicile, parce qu'une aide-soignante n'a pas le droit de travailler seule à domicile. Par contre, voilà, enfin, pour moi c'était important d'avoir les connaissances, le savoir, et d'abord, voilà, on a fait des stages tout au long du parcours pour bien s'occuper des personnes. Alors, à domicile, on va aider sur le lever, le coucher, l'aide à la toilette, l'aide au repas, les transferts. C'est un petit peu moins technique qu'on pourrait le faire sur un hôpital ou une maison de retraite, mais l'avantage du domicile, c'est qu'on prend le temps. Dans une maison de retraite, on a 10 minutes, 15 minutes pour s'occuper de quelqu'un. À domicile, on peut prendre 45 minutes, une heure. Voilà, au-delà, en fait, finalement, de faire une toilette, c'est plus, voilà, surveillance de l'état cutané, de l'état moral, discuter avec la personne, échanger, voir comment elle se sent. C'est vraiment un temps d'échange. Voilà, il ne faut vraiment pas réduire ça à une prise en soin, à lambda. Eh bien, nous, donc, on va travailler toutes les deux. L'avantage du travail en binôme, c'est vraiment de toujours s'auto-remplacer. En fait, on ne veut pas laisser les patients seuls. Moi, je l'ai connue avec mes parents. Où le soir, on n'avait personne. Le week-end, on n'avait personne. Pendant les vacances, il n'y avait personne. L'avantage, c'est que nos patients, ils seront pris en charge 7 sur 7. On assurera un service 7 sur 7. Un secteur plutôt sud de l'île de Ré, de Sainte-Marie jusqu'à la Couarde. Ça peut être aussi des accompagnements sur des sorties, des promenades. Voilà, ça peut être aussi des accompagnements vraiment plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada